Lecture de la première épite de Saint Paul aux Corinthiens « Je ne suis pas en cognant dans le vide, mais je meurtris mon corps et j'en fais un esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frère, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ils ont traversé la mer, tous en Moïse ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer, tous ils ont mangé le même aliment spirituel et tous ils ont bu à la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui était toujours avec eux, et ce rocher c'était le Christ. Et cependant bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Saint-Paul nous demande de remporter le premier prix. Courez donc vous de manière à le remporter. Nous espérons être beaucoup en paradis, et Saint-Paul nous dit cependant qu'il faut essayer de gagner une première place. Donc de nous battre comme si nous passions un concours où il n'y a qu'une seule place de disponible. Donc de nous battre de toutes nos forces. Alors, de quelle place il s'agit ? Il s'agit de la première place au royaume des cieux. Le Seigneur en parle, il parle de cette première place. Vous savez, quand la mère des fils de Zébédée demande pour ses fils qu'ils puissent siéger à sa droite et à sa gauche, et bien le Seigneur Jésus lui répond que peut-être, en tout cas il y a ceux pour qui ces places ont été réservées. Et Saint-Thérèse de Lisieux briguait cette première place. Alors, vous savez comment on fait pour l'obtenir ? Il s'agit de descendre, non pas, vous voyez, il ne s'agit pas de descendre dans le péché bien évidemment, mais de descendre dans l'humilité. Puisque celui qui s'abaisse sera élevé. Donc c'est une course vers la place la plus basse. Donc c'est, on va à rebours de notre respect humain, de notre orgueil, qui nous projette vers le haut. Donc c'est une course qui n'est pas facile de pratiquer. Mais on descend chaque jour, sachant que le Christ a gagné dans cette course-là. C'est l'abbé Uvelin, le père spirituel du père de Foucault, qui répétait souvent cela. « Dieu a tellement pris la dernière place que personne ne pourra jamais la lui ravir. » « Dieu a tellement pris la dernière place que personne ne pourra jamais la lui ravir. » Bon, alors il y a Jésus à la première place, et puis il y a les places qui sont juste à sa droite et à sa gauche, qu'il s'agit de saisir par l'humilité. Donc que le Seigneur nous aide dans cette course-là, parce qu'il veut, c'est un ordre qu'il nous donne par la bouche de Saint-Paul, il nous demande d'être les premiers, en étant donc les derniers, car les derniers seront les premiers. Alors voilà comment Saint-Paul s'y prenait. Il disait cela, « Quand je frappe, ce n'est pas en cognant dans le vide. » Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais le vide, c'est le contraire de Dieu, on pourrait dire cela. Le vide, c'est le contraire de Dieu qui est l'être et la vie. Autrement dit, Saint-Paul nous dit, « Moi je me débrouille en frappant en lui. » On pourrait traduire cela comme ça, « Je fais par amour pour lui. » J'ai Jésus pour objectif. Donc quand je prends de la peine, ce sera toujours dans l'objectif de lui, par amour pour lui. Cela pourrait aussi signifier que Saint-Paul est sûr de porter du fruit. À chaque fois qu'il s'abaisse, il rejoint Jésus, et dans cette union, il fructifie. Bon, écoutez, vous me direz si vous voulez ce que vous en pensez. Mais Saint-Paul, je pense qu'il peut combattre parce qu'il sait qu'il a un objectif qui est Dieu. Quand on fait un sacrifice, il est très difficile de le faire si on ne sait pas que cela nous mène en Dieu et si on ne sait pas que ce sacrifice fructifie. Saint-Paul nous dit, « Moi, quand je frappe, ce n'est pas dans le vide. Sinon, je frapperai, je ne frapperai pas fort. » Alors voilà comment il s'y prend, Saint-Paul. Et ensuite, il nous livre ce message très réconfortant. Il nous dit cela. « Les Hébreux ont traversé la mer. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Vous voyez, tout d'abord, ils sont baptisés en Moïse, ensuite dans la nuée et puis dans la mer. La mer, c'est les forces du mal qu'il s'agit de traverser. Mais nous sommes très rassérénés d'apprendre que nous faisons cette traversée dans la nacelle de la nuée qu'est l'Esprit Saint, dans la nacelle de Moïse qui est une préfiguration du Christ. Donc toutes les épreuves, en fait, se traversent à l'intérieur de Jésus qui nous promène en lui comme dans un navire jusque vers le Père. Donc on combat en songeant qu'on frappe quelque part, qu'on va vers Dieu. On combat aussi en pensant que c'est le Christ qui nous porte, que c'est lui qui vit en nous. On s'appuie sur lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.